Des parents en deuil installent une caméra sur la tombe de leur fils après une visite étrange. Ils ont blémi en voyant les images. Marie et Peter pleuraient leur fils décédé dans un tragique accident. Ils se rendaient à sa tombe tous les jours, mais au bout d'un mois environ, ils ont remarqué que quelqu'un les devançait à chaque fois. Il y avait une nouvelle rose sur sa tombe chaque jour. Mais qui déposait cette rose ? Peter a trouvé une solution. Il a installé une caméra pour voir qui c'était. Mais quand il a vu cette personne, il a été choqué. Peter et Marie ont récupéré les images de la caméra et étaient en route pour rentrer chez eux, un mélange d'excitation et de doute les traversant. Mais rien ne pouvait les préparer à ce qu'il allait voir. Ils ont attendu jusqu'au lendemain pour finalement regarder les images. Peter et Marie avaient trop d'adrénaline et de doute dans leur esprit, et ils devaient s'assurer qu'ils prenaient la bonne décision. Peter et Marie ont vu l'écran clignoter et une fenêtre s'ouvrir. Tout ce qu'il avait à faire maintenant, c'était de presser « lecture » pour voir qui avait mis ses roses rouges sur la tombe de leur fils. Les parents Marie et Peter ne s'étaient jamais vraiment remis de la perte de leur fils Michael. Ils n'avaient que 18 ans lorsqu'il est mort dans un accident de voiture, ce qui les a tous deux dévastés. Depuis, ils n'étaient plus que tous les deux et c'était difficile à vivre. En tant que parents, ils n'auraient jamais imaginé survivre à leur enfant. Ils n'avaient plus grand-chose après la mort de leur fils. Toutes leurs économies avaient servi à payer ses funérailles, mais ils ne s'en plaignaient jamais. Leur fils méritait un lieu de repos digne et ils avaient juré de continuer à s'occuper de lui-même après sa mort. Michael était parti bien trop tôt, mais il ne savait pas ce que sa mort allait leur apporter. Il visitait sa tombe tous les jours, apportant des fleurs et des souvenirs pour se rappeler de lui. Cela était devenu une routine pour eux et un moyen de le garder proche. Il n'y avait que tous les deux et ils appréciaient ce moment intime, racontant à leur fils ce qui s'était passé dans la journée. Mais un jour, ils ont remarqué quelque chose de bizarre. C'était un lundi et Marie et Peter se rendaient au cimetière, mais en s'approchant de la tombe de leur fils, ils ont remarqué quelque chose posé dessus. « Ça n'était pas là hier », a dit Marie, et Peter a acquiescé. Pourquoi quelqu'un mettrait-il quelque chose sur la pierre tombale de quelqu'un d'autre ? Marie et Peter étaient perplexes. Une simple rose rouge était posée sur la pierre tombale et ils n'avaient aucune idée de qui l'avait déposé là. Ils ont regardé autour d'eux, mais personne n'était en vue. Ils ont observé les tombes environnantes pour voir si d'autres avaient des roses rouges, mais Michael était le seul. Au début, ils ont pensé que c'était un acte de gentillesse de la part d'un inconnu, mais à chaque fois que la rose fanait, une nouvelle rose fraîche apparaissait. Ils étaient de plus en plus curieux de savoir qui déposait ces roses sur la tombe de Michael, mais il n'y avait aucun moyen de découvrir qui faisait cela. Cela a duré plusieurs mois et ils ont appris à apprécier la rose, mais ils tenaient toujours à percer ce mystère. « Mais comment ? Un jour, Peter est rentré avec une idée. Et si nous installions des caméras sur les lieux, pointées vers la tombe de Michael ? » a-t-il demandé à sa femme. « Je suis sûr que c'est contre la politique de confidentialité, Peter, mais Peter ne s'est pas découragé aussi facilement. Il était déterminé à découvrir qu'il continuait à mettre ses roses sur la tombe de son fils. Alors une nuit, il a acheté une nouvelle caméra de sécurité et s'est rendu au cimetière sans le dire à sa femme. Il faisait complètement noir dehors et la seule lumière qu'il avait provenait de sa petite lampe de poche de poche. Il a cherché le meilleur endroit pour cacher la caméra et a vérifié si elle avait une vue dégagée sur la tombe de son fils. C'était le cas. Tout ce qu'il avait à faire maintenant, c'était attendre. Il est rentré chez lui et s'est glissé dans le lit à côté de Marie, qui faisait semblant de dormir. Elle savait ce que son mari avait fait cette nuit-là, mais elle ne l'avait pas arrêtée. Au fond, elle était tout aussi curieuse que lui de découvrir qui était cette personne. Ils ont continué à visiter la tombe de Michael tous les jours pendant les deux semaines suivantes. Peter agissait toujours de manière suspecte autour de la tombe, jetant des regards furtifs à la caméra. Marie l'a bien sûr remarqué, mais elle n'a rien dit à Peter à ce sujet. Mais un jour, Peter a fait une erreur. Un mardi matin, Peter et Marie se préparaient à se rendre au cimetière quand ils ont reçu un appel. C'était le responsable du cimetière. Quelqu'un s'était plaint de la caméra et le superviseur avait dû la confisquer. Elle avait remarqué que les images étaient centrées sur la tombe de Michael et elle avait fait le lien avec Peter et Marie. Filmer sans le consentement de tout le monde était effectivement contraire à la politique de confidentialité du cimetière, elle a donc dû remettre la caméra à la police. Mais comme elle connaissait personnellement Peter et Marie, elle a fait une exception. Elle a gardé une copie des images spécialement pour eux, mais elle ne leur a pas dit ce qu'elle avait vu dans les vidéos. Elle a dit à Marie et Peter qu'ils pouvaient récupérer les images à la fin de la journée. C'était une excellente nouvelle pour eux car ils ne pouvaient plus attendre pour découvrir qui était l'auteur mystérieux des roses sur la tombe de leur fils. Ils ont donc passé la journée à essayer de se distraire avant qu'il ne soit tant de se rendre au cimetière. Après quelques heures, ils ont enfin pu aller chercher les images au cimetière. Le superviseur les attendait à la tombe de Michael, une clé USB à la main. Mais en leur remettant la clé USB, elle leur a dit quelque chose que Marie et Peter ne comprenaient pas, je pensais que vous deviez voir cela. Peter et Marie étaient un peu perplexes par sa remarque, mais tout allait devenir clair pour eux dans quelques jours. Ils ont ramené la clé USB à la maison, mais soudain, ils ont hésité à la regarder. Qu'est-ce que la dame du cimetière avait voulu dire en leur disant cela ? Et si la façon dont ils se souvenaient de leur fils changeait complètement après avoir regardé les images ? Ils ont décidé de dormir dessus et de voir comment ils se sentiraient le matin. Le lendemain matin, la clé USB était toujours sur leur table de cuisine. Ils la regardaient en prenant leur petit déjeuner. « Que faisons-nous, Peter ? » demanda Marie à son mari. « Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? » « Est-ce que cette clé USB va changer nos vies pour toujours ? » Enfin, Peter se leva et attrapa la clé. « Je dois savoir, Marie. » « Sinon, je ne peux pas avancer, » dit-il à sa femme et elle accepta. « Regardons les images ensemble, comme l'équipe que nous sommes. » Elle vit que l'attitude de Peter changeait, il devenait plus à l'aise, mais cela ne durerait pas longtemps. Il s'approcha lentement de l'ordinateur portable et inséra la clé USB. Tout ce qu'ils avaient à faire maintenant, c'était de presser lecture pour voir qui avait mis ces roses rouges sur la tombe de leur fils. Peter ne pouvait pas empêcher sa main de trembler quand il était enfin temps de regarder les images. Lentement, il déplaça sa souris vers le bouton de lecture et s'assura que Marie était prête pour tout ce qu'ils allaient voir. La vidéo a commencé à jouer. Au début des images, rien ne semblait anormal. Ils pouvaient voir que la caméra avait une vue dégagée sur la tombe, mais personne n'était visible. Après avoir regardé pendant plus de cinq minutes, Marie et Peter se demandaient s'ils avaient fait une erreur. Mais ensuite, ils ont repéré quelque chose bouger à la périphérie de l'image. Il y avait une personne vêtue de noir qui approchait de la tombe de leur fils. Ils ne pouvaient pas distinguer de détails sur cette personne. Le seul détail qui ressortait était la rose rouge que le visiteur portait. La personne l'a déposée sur la tombe, mais n'a pas montré clairement son visage. Marie et Peter ont rejoué la scène encore et encore pour voir s'il y avait des indices cachés dans la vidéo. Marie était convaincue qu'il s'agissait d'une femme, mais cette personne portait d'énormes lunettes de soleil qui rendaient impossible de distinguer les traits de son visage. Pourtant, il y avait quelque chose de si familier chez ce visiteur. Finalement, ils ont réalisé pourquoi ils avaient l'impression de reconnaître la personne. « Attends une minute, dit Peter. Je pense savoir qui c'est. » Il avait une idée de la personne qui visitait la tombe de leur fils. Mais pourquoi viendrait-elle visiter Michael ? Marie et Peter devaient aller au cimetière pour découvrir la vérité. Les deux heures suivantes ont été longues et personne d'autre n'est venu au cimetière. Peter et Marie s'attendaient à ce que la femme apparaisse, mais il n'y avait aucun moyen de savoir quand elle reviendrait. C'était un jeu d'attente, sans aucune certitude sur sa fin. Enfin, ils ont vu quelqu'un s'approcher de la tombe. Marie a été choquée en reconnaissant qui c'était. Elle connaissait la femme depuis longtemps. C'était une amie de son passé qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Le lien entre les deux femmes et la raison pour laquelle elle continuait de visiter la tombe était quelque chose que Marie n'aurait jamais imaginé découvrir. Marie et Peter furent choqués lorsqu'ils reconnurent enfin la femme mystérieuse qui venait déposer des roses sur la tombe de leur fils. C'était leur propre fille, Emma. Elle avait quitté la maison plusieurs années auparavant, après une dispute avec ses parents à propos de son mariage avec un homme dont il n'approuvait pas la relation. En raison de leur désaccord, ils avaient coupé les ponts, refusant d'accepter son choix de vie. Depuis, ils n'avaient plus eu de contact et Peter et Marie avaient du mal à admettre la douleur et la culpabilité qu'ils ressentaient chaque jour. Emma, malgré la rupture avec ses parents, avait toujours gardé son frère dans son cœur. Après sa mort, elle avait visité sa tombe en secret pour honorer sa mémoire, incapable de partager son deuil ouvertement avec sa famille. Lorsqu'ils se retrouvèrent face à elle, tous les trois éclatèrent en larmes. La douleur de la perte de Michael avait brisé les murs qu'ils avaient construits entre eux et dans cet instant de profonde tristesse, ils se reconnectèrent. Marie et Peter réalisèrent à quel point ils avaient manqué leur fille et ils se promirent de ne plus jamais laisser la fierté ou les différences les séparer. Merci. 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 Merci.